Le programme Sortie d'école, Culture Inno, on visait plus les jeunes en adaptation scolaire. Puis cette année, on viserait les deux, comme les jeunes en adaptation scolaire, puis les jeunes aussi qui ont un bon rendement académique. C'est ce qu'on voudrait faire pour cet hiver. Le but du programme, je dirais, se réapproprier de notre culture. On a été tout le temps à l'école, sans avoir beaucoup d'activités traditionnelles, sans comprendre notre identité. On ne parle jamais de notre identité, je trouve, à l'école. C'est pour ça que j'ai décidé de monter ce projet-là. La sortie d'école, c'est ouvrir les trails. Ça demande du travail, ça a beaucoup de travail. Il faut couper les zones, il faut marcher, quand il y a beaucoup de neige, il faut marcher en raquettes pour ouvrir la trail, le chemin, puis couper les zones, puis apprendre à faire nos propres trails de skidoo. Apprendre à être autonome, chercher du pèderi, pour que pique, puis mettre des pièges. Je ne dirais pas que c'est un succès. Les jeunes, ils ont besoin de tout ça. Ils ont un soif d'apprendre la chasse, la culture, parce qu'ils savent qu'ils viennent de là. Ils veulent l'apprendre, je trouve. Moi, je disais à l'éducation autochtone, de ce que moi j'ai vécu. Oui, oui, on a mis beaucoup le savoir des, je dirais, des Canadiens, des Québécois, mais on n'a pas assez mis notre savoir dans l'éducation. Oui, oui, l'Institut de Chagabé fait ses efforts pour changer un peu l'éducation, mais il y a beaucoup de chemin à faire. Mais mettre nos contenus d'histoire dans différentes nations, qui vont inclure, il y a d'avoir onze nations, peut-être treize nations, même avec les anglophones et les francophones. Quand j'étais au cégep, quand je suis arrivé à Québec, au campus à Charlevoix, je ne connaissais pas mon histoire. C'était quoi l'identité? On ne me l'avait pas appris. Puis j'arrive dans un milieu où je vois juste des Québécois. Puis moi, je suis qui ici? Je suis qui? Puis les autres sont là, puis parlent français, puis j'aimerais faire des liens, puis je ne suis pas capable. De quoi je vais parler? De quoi? J'avais comme... Je connaissais mon histoire. De quoi je vais parler? C'est ça. Puis plus tard, j'ai décidé de retourner chez moi, connaître mes racines, puis m'instruire, par quoi. Je dirais que connaître la chasse, connaître la toponymie, connaître le territoire, connaître la chasse aux caribous, pour Québec, perrui, tout le piégeage, le saumon, la truite. Puis quand j'ai fait ça, là, j'ai compris, j'étais qui. Tout... J'ai cherché mon bagage là-haut, 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 j'ai grandi. Puis plus tard, si je voulais retourner soit au cégep ou à l'université, là, j'aurais mon identité pour... Je pourrais réussir mieux. Mais avant, je travaillais dans une auberge, une petite auberge, là, je travaillais là pendant 14 ans. Puis les gens qui arrivaient, au début, des fois, j'avais rien... Pas de sujet de quoi je voulais parler. Puis il y avait un étudiant en anthropologie, il est venu, puis il voulait apprendre l'histoire de Pacois. Alors je suis allé vers les aînés. Je posais des questions moi aussi. Puis c'est avec ça, là, au fil des années, j'ai appris à mieux connaître mon histoire. Là, je savais répondre des questions aux gens qui arrivaient après 10 ans. et je vous remercie. Merci.